donc le kitsune alors le kitsune au japon de base c'est le renard l'animal de la forêt le nez dans kitsune c'est une forme qui désigne l'affection la sympathie aussi l'harmonie c'est quelque chose qu'on va trouver par exemple rajouter il fait beau avec nez à la fin n'est ce pas etc mais dans tous les sens les prostituées par exemple vont l'utiliser aussi vous serez gentil avec moi par rapport au client donc c'est quelque chose qui exprime vraiment l'affection il y a différentes explications possibles pour l'étymologie du mot kitsune il y en a une qui va jouer sur le kitsu qui désigne la couleur le jaune il y en a une qui va expliquer que kitsune peut être écrit et donc compris comme revient revient vers moi ce soir et qui est lié à un très très vieux conte où on a un bûcheron qui va rencontrer dans la forêt une très belle femme dans une clairière ils vont discuter ils vont éprouver des sentiments l'un pour l'autre ils vont se marier et de façon complètement logique surtout au japon où le mariage est toujours envisagé avec le bébé derrière l'enfant très rapidement il va avoir un enfant la femme se comporte très bien on a une vie organisée paisible il ya juste le chien de la maison qui qui passe son temps à aboyer devant la femme jusqu'au moment où il va lui mordre le mollet et elle va de peur se transformer en renarde et s'enfuir et le mari en fait va va aller dans la forêt devant la forêt va lui dire je t'aime reviens ce soir revient vers moi et d'où l'interprétation possible de kitsune revient vers moi revient ce soir puisque la renarde le rejoignait chaque soir donc le kitsune et le renard c'est une figure qu'on trouve partout il ya le roman de renard au moyen âge chez nous le coyote qui est très très proche c'est une figure toujours un peu ambivalente du farceur du fripon du trickster qui peut être qui peut aider qui peut être joueur et qui peut être aussi mauvais sur les circonstances la façon dont on traite ou son humeur la particularité du japon par rapport à ça dans son imagerie c'est que le le renard a imprégné mais un champ culturel énorme on le retrouve sous des formes très différentes et dans beaucoup d'aspects et en plus au japon le renard est 9 fois sur 10 une renarde la façon de voir le renard a été hérité de des renards qui changent de forme qui trompent les hommes de chine mais vraiment au japon il ya ce ce primat de la forme féminine et comme déesse tutélaire comme déesse liée derrière on a inari qu'on voit ici en train d'apparaître devant un samouraï alors inari c'est la déesse des céréales c'est la déesse de la culture de la fertilité c'est celle qui amène la clé du grain du grain et de la hutte où on entrepose le riz au moment du printemps et ces messagers ceux qui l'accompagnent c'est toujours des kitsune et des renards donc là on voit un renard blanc qui l'accompagne et donc le kitsune est lié à inari et à côté de tokyo il ya un des plus grands sanctuaires shinto qui est le sanctuaire de fushimi inari taisha qui est en fait en haut d'une colline et pour accéder à cette colline on va passer à travers toute une succession de portes qu'on appelle des des tories sont vraiment caractéristiques de la religion shinto il y en a vraiment énormément c'est plusieurs dizaines de milliers vous commencez à visualiser et à travers cette espèce de double promenade parce qu'il y a la même en descendant on va accéder au sanctuaire alors vous voyez des inscriptions au japonais ces inscriptions c'est les donateurs c'est les gens qui ont payé pour ce portique ce tori en 2015 la gamme de prix allait de 1400 euros pour les moins chers à 10400 c'est une forme d'ex voto de remerciement à inari qui du départ où elle était la déesse du riz vu que la richesse s'exprimait en volume de riz possédé est devenu de façon plus générale la déesse de la prospérité donc des sociétés ou des gens fortunés vont payer un portique à la fois pour leur image alors est-ce que c'est en remerciement à la déesse ou est-ce que c'est dans un cadre de démonstration de puissance et de position sans doute les deux mêlés et le temple de dinari est recouvert de statues de renards là vous voyez dans la gueule du renard un rouleau pour représenter son rôle de messager et juste ici vous avez l'autre représentation où là cette forme alambiquée là c'est une clé donc la clé du grenier à riz que j'ai évoqué le sanctuaire de fushimi il est extrêmement étendu c'est du 870 000 m2 et il est extrêmement fréquenté c'est à dire qu'en 2015 il avait reçu 2,7 millions de personnes dans l'année notamment en fait au moment du nouvel an japonais qui est marqué par différentes cérémonies la première prière qui est souvent dédiée à la famille ou aux affaires donc la prospérité donc fatalement à ce niveau là inari fonctionne selon les deux aspects puisque c'est une divinité liée à la fertilité et c'est une divinité liée à la prospérité c'est la première purification de l'année parce que dans le shinto on fonctionne pas en mode bien ou mal on fonctionne en mode de souillure purification et il faut se purifier régulièrement pour enlever justement la souillure qui s'accumule avec le temps donc la première purification de l'année à l'encens le premier verre de saké mais ça bon on peut le faire à la maison aussi et un rituel qui consiste à tirer une prédiction pour l'année alors inari est une divinité qui est extrêmement ambivalente selon tous les points et même au niveau de son interprétation c'est à dire qu'elle est soit hermaphrodite ou elle va être soit masculine ou féminine comme le renard qui va pouvoir prendre la forme d'un homme ou d'une femme c'est la divinité protectrice des pompiers le kitsune a un rapport avec le feu qu'on verra par la suite et c'est la divinité aussi protectrice des prostituées pour la petite histoire dans les rituels au kitsune ou inari on offre souvent des gâteaux faits à partir de tofu frit caramélisé qui est considéré être un des mets préférés des renards ça c'est des emas c'est des amulettes qu'on trouve un peu dans tous les sanctuaires Shinto et qui pour celui d'Inari prennent la forme de tête de renard donc vous achetez la petite plaque de bois donc au départ elle est vierge vous dessinez la forme du renard etc. et en fait là vous voyez sous l'outre face c'est là où vous allez faire votre souhait à la divinité je reviens sur la gourmandise du kitsune et le côté messager là on a un manga qui représente le renard Kezobo alors Kezobo c'était le renard coursier d'un seigneur il était extrêmement rapide il était plus rapide qu'un cheval et donc le seigneur quand il avait besoin d'envoyer un message de façon urgente l'envoyait lors d'un de ses trajets pour aller à la capitale il est attiré par une odeur il s'arrête rapidement et il voit un paysan qui est en train de frire des souris alors ça le surprend parce que pourquoi un paysan frit des souris et le paysan lui explique puisqu'à ce moment là il a repris enfin il a pris une forme humaine le renard il explique que voilà il est embêté par des kitsune, des renards et qu'il faut faire quelque chose et que donc du coup il a fabriqué un piège et que là il est en train de faire griller des souris pour attirer les renards afin de s'en débarrasser Keizobo reprend sa route va délivrer son chemin va délivrer son parchemin, son message et au moment du retour il peut pas s'en empêcher il va voir le piège il essaie de manger les souris sauf qu'il se fait prendre dans le piège et il meurt victime de sa gourmandise là où l'histoire ne s'arrête pas là parce que le seigneur aimait tellement ce renard qu'il lui a fait construire en mémoire un sanctuaire qui existe toujours de nos jours voilà alors là j'ai parlé du fait qu'il avait pris une forme humaine pour parler aux paysans une des principales caractéristiques des kitsune c'est qu'ils peuvent changer d'apparence et ils rentrent dans le cadre de différentes créatures qu'on appelle les bakemonos alors bake et roux c'est la transformation c'est se transformer mono c'est les choses donc bon les choses qui se transforment sachant que ces choses donc ça peut être des objets inanimés il y a des arbres qui peuvent prendre des apparences humaines c'est généralement des animaux et le terme bake, c'est pas seulement la transformation du moins c'est pas une transformation neutre il y a un autre mot très proche qui va désigner tout ce qui est trompé, illusionné, leuré, berné je vous propose juste deux exemples autres de bakemonos avant le kitsune alors le premier c'est le chat c'est à dire qu'un chat avec le temps il y a toujours cette notion de temps, de durée certains chats, pas tous, vont développer de l'intelligence et des pouvoirs et ils vont acquérir la capacité de pouvoir se transformer et pour se transformer il va falloir qu'ils exécutent une sorte de danse avec une serviette de table ou une serviette sur la tête typiquement là l'autre animal qui est souvent représenté avec les kitsune c'est les tanukis qu'on trouve souvent traduits par blaireaux mais c'est pas vraiment des blaireaux parce qu'il y a des blaireaux au Japon il y a le blaireau japonais qui s'appelle le Mujina et qui est aussi une créature qui se transforme et qui est même la meilleure de toutes parce qu'il y a un proverbe qui dit les sept formes du renard donc le renard est capable de prendre cette forme différente les huit formes du tanuki et les neuf formes du Mujina donc le tanuki en fait en anglais c'est le racoon dog et en français chien vivrain bon c'est une sorte de de petit animal mais qui est pas exactement un blaireau donc je préfère l'appeler tanuki donc voilà le tanuki naturel et voilà la représentation du tanuki donc le tanuki est un animal un être farceur qui aime bien tromper les gens alors lui c'est pas se transformer en forme de femme sa version préférée c'est se transformer en en moine en dignitaire religieux pour tromper les gens et sinon dans sa forme naturelle c'est vraiment le prototype du bon vivant donc il est toujours représenté avec un tonneau ou une gourde de saké c'est pas de l'eau souvent il est représenté avec un gros ventre sur lequel il va taper pour faire du bruit etc. donc certains bruits que vous pouvez entendre dans la forêt ça va être un tanuki qui se tape sur le ventre et bon je vais pas en parler trop en détail mais il est souvent représenté avec des bourses très importantes parce que la caractéristique du tanuki c'est qu'il peut les étirer et vous allez avoir par exemple des estampes japonaises où on voit un tanuki attraper des oiseaux au vol en lançant un filet sauf que le filet c'est juste sa peau qui là on est dans l'animé de ghibli qui représente justement des tanuki en lutte enfin confrontation avec l'urbanisation au japon bon on voit la gourde traditionnelle le chapeau aussi le chapeau de paille puis bon une des utilisations transformation et il ya un village en particulier au japon qui est le village des tanuki alors il y en a partout dans la ville j'ai pas eu le temps de récupérer les images là mais en fait ce qui est assez drôle c'est que quand même il faut respecter les tanuki donc depuis un peu moins de dix ans il y a une tradition nouvelle qui est le jour de vacances des tanuki c'est à dire ils ont une journée où ils rentrent ou ils partent en vacances alors ça se joue de plusieurs façons c'est à dire que on va les habiller donc de chemise hawaïenne de bermuda on va les mettre dans des piscines avec de l'eau etc ou alors on va leur mettre des bandeaux en dessinant des yeux fermés dans super mario il ya un mario qui peut se transformer dans certains jeux en tanuki dans le manga naruto le premier bijou le premier être c'est clairement un jeu sur le tanuki et la gourde là même en elle même aussi un jeu avec la représentation classique du tanuki et là je reviens au renard pour parler un peu plus de la transformation du renard alors la transformation elle se produit selon un code c'est à dire qu'il faut que le renard tienne dans sa bouche un os de cheval ou de veau qui se couvre de brindilles, de feuilles mortes, d'herbes qui se tourne vers le sud et il va commencer à faire une espèce de danse avec des sauts vers l'étoile du nord pardon et s'il fait le rituel il se transforme en homme donc il faut qu'il soit assez âgé c'est à dire vers une cinquantaine d'années s'il veut se transformer en femme il faut qu'il fasse tout ce rituel un peu bizarre devant une tombe là je vais vous faire un je vais vous parler d'un autre conte japonais qui raconte l'histoire d'un d'un homme qui va croiser un renard poursuivi par des chasseurs le renard est complètement affolé et il va le cacher en fait à l'intérieur de son avis les chasseurs passent l'homme relâche le renard qui part dans la forêt en lui adressant un dernier regard rempli de reconnaissance et quelques temps après qu'est ce qui se passe il rencontre une magnifique jeune femme tout se passe bien ils ont un enfant ensemble l'enfant est très intelligent ce qui va se passer le problème c'est que au japon les renards ont un grand amour j'ai dit du tofu free caramélisé mais aussi des chrysanthèmes blancs et un jour le l'enfant alors que sa mère se penche vers des chrysanthèmes il va repérer qu'elle a une queue de renard qui dépasse son kimono et à partir de là sa mère va se transformer en va reprendre sa forme originelle et se transformer en renard et partir vous voyez sur la cloison coulissante le shoji il y a une écriture au moment en fait où elle commence à se transformer elle va écrire un message d'adieu sur la paroi sauf que vu qu'elle se transforme ses mains disparaissent etc. elle écrit le message avec un pinceau qu'elle tient dans sa gueule c'est un c'est une histoire qui est très très connue au japon qui a été repris sous beaucoup de formes donc spectacles de poupées théâtre no kabuki etc. et en particulier ce passage là et le poème qui est laissé qui commence en fait par si tu m'aimes mon chéri viens me chercher dans la forêt de shinoda près d'izumi là où les feuilles du kudzu dévoilent leur envers pleine de nostalgie le choix de la plante du kudzu est pas anodin le kudzu c'est une plante extrêmement invasive mais qui est toujours à la bordure entre la forêt et la clairière la forêt au japon fait partie des trois endroits qui sont qui n'appartiennent pas à la société qui sont considérés comme dangereux donc forêt, mer, montagne le kudzu est une plante qui fonctionne bien pour la renarde parce qu'il a deux couleurs la couleur de l'envers de la feuille est très différente de celle du dessus comme pour représenter et en écho aux deux apparences de la renarde humaine et animale donc là on a le grand moine bonze guerrier benken face à un renard et là on a un kyubi no kitsune c'est à dire un renard à neuf queues donc quand un renard arrive à 50 ans il peut apprendre commencer à se transformer quand il arrive à un siècle il obtient une deuxième queue et si vous voulez déterminer la puissance d'un renard japonais il faut compter le nombre de queues il en gagne une à chaque siècle et le maximum qu'il peut obtenir c'est neuf et quand il arrive à neuf queues il y a même une transformation au niveau de sa fourrure qui va devenir soit blanche et par exemple je refais une boucle avec la gravure d'Inari que je vous ai montré au tout début le renard était blanc ou alors doré donc bon je suis pas sûr que vous voyez mais les queues sont en transparence sous le kimono blanc cette histoire de queue multiple on va le retrouver dans les pokémon où il y en a un justement qui a cinq queues enfin six là et qui a sa forme évoluée qui est carrément là le kyubi à neuf queues entouré de flammes comme Thales dans Sonic, deux queues Qubi dans Naruto, le renard à neuf queues dans les Digimon on a aussi un être qui au fur et à mesure avance et développe des queues alors bon on arrive à un niveau humanoïde assez rapidement après on arrive au niveau du renard à neuf queues et après on commence à arriver sur des représentations encore supérieures parce que forcément il devient de plus en plus puissant qui sont des échos en fait des représentants religieux alors Shinto pour celui-ci et celle-ci celle-ci c'est typiquement un jeu sur les mycos les espèces religieuses nones Shinto tandis que celui-ci là c'est plus un jeu du côté du bouddhisme avec la crosse qui est vraiment caractéristique et je reviens sur un temple et une représentation du renard alors là le renard, deux choses, il tient quelque chose dans sa gueule et il y a quelque chose au bout de sa queue un renard, quand il a suffisamment grandi, développé de puissance, il va pouvoir créer du feu ce qu'on appelle du kitsune bi bi c'est le feu, kitsune le renard, du feu de renard pour faire ça, soit il tape sur le sol avec sa queue ou alors il va le cracher avec sa gueule je reviens sur Naruto, on a complètement ça avec Kyuubi dedans et dans sa gueule il tient une espèce de boule ou de radis sans doute originairement était-ce un radis maintenant on le représente plus sous la forme d'une boule et le nom c'est Oshinotama, c'est littéralement la boule, la pierre, le joyau d'étoile quand le renard se transforme, il y a une part de son âme ou de son énergie qui est conservée dans cette boule soit il la cache sur lui ou soit il l'enterre dans tout état de cause, dans énormément de comptes si vous arrivez à subtiliser sa pierre d'étoile à un renard, vous avez une emprise sur lui parce que s'il en est séparé trop longtemps, il commence à dépérir et il va finir par en mourir et donc si vous arrivez à obtenir Oshinotama, vous pouvez faire en sorte que le renard vous promette quelque chose le renard est traître, il est menteur, etc. mais en revanche quand il promet quelque chose, en général il respecte sa parole donc une autre version et quelque part le dragon ball, la pierre d'étoile, c'est une dérivation de l'Oshinotama, de la pierre d'étoile et le fait qu'on puisse prendre un animal étrange, une entité, autre avec une espèce de boule même la pokeball quelque part est un écho aussi de ça alors là, on a un mariage de renard, un regroupement de renard par Hiroshige si on zoome, on voit des petites flamèches donc les kitsunebi qui les entourent donc les feux de renard alors les feux de renard, en fait c'est l'équivalent des feux follets sauf qu'en général on considère que c'est issu des renards un mariage de renard au Japon, ça désigne une journée très particulière qui est la journée où il fait grand soleil mais où il y a une légère brune un tout petit peu de pluie extrêmement diffuse et on considère que c'est ce jour-là que les renards en longue procession vont participer à un mariage et quand arrive la nuit, les feux de renard qu'on peut voir apparaître c'est les renards qui avec l'alcool etc. sont en train de s'amuser de faire n'importe quoi il y a des masques de renard comme il y a des masques pour désigner la jeune fille, la femme mariée, l'amoureuse etc. ce qui est assez drôle c'est que le kitsune aussi peut être joué sans masque il y a un masque pour le kitsune je raconte mal, tous les êtres humains en fait sont représentés par un masque porté par dessus on est comme dans le théâtre Elisabethan sous Shakespeare donc il n'y a pas d'actrice c'est-à-dire tous les rôles sont joués par des hommes mais il y a des masques féminins, masculins etc. il y a deux entités qui ne sont pas représentées par des masques et qui sont joués face nu c'est les dieux et les kitsune je reviens à ma renarde avec les feuilles de kudzu avec son enfant qui découvre qu'elle est une renarde quand elle mange les chrysanthales cet enfant il est extrêmement célèbre dans le folklore et la mythologie japonaise c'est Abeno Saimai qui est un grand magicien je simplifie mais l'équivalent de Merlin qui a le pouvoir de parler aux animaux pouvoir qui lui est donc donné par sa mère qui était une renarde et qui va être le protecteur de l'empereur de l'époque encore une fois le parallèle avec Merlin et ce qui est très intéressant c'est que du coup on a le fils d'une créature autre non humaine qui va protéger l'empereur au Japon il y a deux entités qui sont qui n'appartiennent pas au genre humain il y a d'un côté les intouchables c'est une caste japonaise les burakamines ou des Aimaï qui sont souillés qui font des actes qui donc du coup sont relégués à des activités réprouvées par le Shinto typiquement tout ce qui concerne le sang, la boucherie, etc. donc c'est intouchable et de l'autre côté l'autre personne qui est considérée comme n'appartenant pas au genre humain c'est l'empereur et donc on a des espèces de jeux comme ça avec les contraires qui sont sur le même plan d'égalité donc là le renard, l'animal n'a pas de masque comme la divinité parce qu'ils sont hors du cadre normal une vraie forme traditionnelle de masque Kitsune et on arrive dans Naruto où on a des jeux avec des masques qui sont dérivés celui-ci c'est vraiment particulièrement clair sur ces histoires de masques il y a l'histoire de la princesse Yaegaki alors la princesse Yaegaki c'est la fille d'un grand seigneur de guerre il y a deux seigneurs de guerre on est dans une époque troublée de guerre civile il y a deux seigneurs en particulier qui ont vraiment une grande rivalité d'autant plus que le premier le père de la princesse Yaegaki a volé, a subtilisé un masque magique au second ce masque magique il a comme pouvoir que quand on le porte on va être protégé on va devenir invulnérable parce qu'on va être entouré par 808 renards on arrive à une période de paix et comme c'est une période de paix on fait des alliances pour asseoir le nouvel équilibre et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire c'est à dire que le seigneur propose le mariage de sa fille avec le fils de l'autre seigneur mais ce qui est absolument extraordinaire c'est que les deux tombent amoureux donc tout va bien c'est parfait sauf que peu de temps avant le mariage le shogun est assassiné et on rebascule dans une période trouble et quand l'équilibre se réinstalle un peu de façon à entériner le nouveau statut on va demander au promis de la princesse Yerigaki de se suicider afin d'assurer l'équilibre ce qui va se passer c'est que un des membres de sa famille de son clan qui lui ressemble particulièrement va se suicider et va décider de mourir à sa place et lui-même le fiancé va se faire passer pour un jardinier et va rester à proximité sans se faire découvrir de son amour de la princesse Yerigaki la princesse Yerigaki elle ne sait pas donc forcément elle est persuadée que son amoureux est mort donc du coup un soir elle fait un rituel pour parler à l'âme de son amant, de son amoureux et exactement à ce moment-là le jardinier apparaît dehors à travers la cloison et elle croit qu'elle le reconnaît et c'est là qu'il lui révèle le subterfuge son père l'apprend et le fiancé s'enfuit et le père décide en fait de le faire pourchasser et de le faire tuer et là on a vraiment quelque chose qui est complètement à part dans toutes les histoires japonaises c'est à dire que Yerigaki va faire le plus grand tabou possible imaginable dans la société japonaise c'est que soumise au choix entre honneur et amour elle va choisir l'amour c'est à dire qu'elle va intervenir, elle va aller prévenir son amant et essayer d'aller le sauver et donc elle va revêtir le casque dont je parlais au début qui est un casque à fourrure de loup c'est une scène qui est désignée sous Kitsunebi donc les feux de renard puisqu'à partir du moment où elle met le casque certes elle est entourée de renards mais elle est entourée de flammes de feu qu'on va représenter ici donc c'est sous plein de formes il y a plein de poupées vous tapez Yerigaki, dol, poupées etc. vous allez voir il y en a des tonnes une autre présentation là en spectacle de marionnettes là vraiment entourée par les âmes des Kitsune là sous forme de statues et alors la princesse Yerigaki quand elle se transforme ainsi qu'est ce qui se passe c'est que sa robe se met à tourner autour d'elle elle va commencer à voler à une vitesse extraordinaire elle est entourée de renards elle va passer au dessus de cours d'eau et dans les pièces de théâtre dans les histoires quand c'est raconté on précise toujours que son reflet elle reflète d'une renarde pourquoi ? parce qu'en faisant ça en choisissant l'amour par rapport au devoir elle sort du cadre de la société et une femme au Japon à l'époque doit toujours être dans des cadres extrêmement stricts mère, princesse etc. en faisant ça elle sort du cadre normal et donc du coup elle devient quelque part véritablement sauvage et donc là on a une femme qui en étant libre devient symboliquement une renarde ce casque là on le retrouve dans la princesse Mononoke c'est extrêmement proche c'est un jeu autour de ça là je rebascule sur une autre femme qui est Tamamo Nomae qui est qui est un des personnages préférés des japonais alors que c'est un des pires personnages du folklore japonais c'est à dire il y a une réelle fascination pour elle alors que c'est vraiment un personnage de pure méchante donc Tamamo Nomae c'est au départ une jeune fille qui est recueillie par un moine etc. qui l'éduque elle est très belle dès le départ et rapidement en fait elle va faire tomber sous son charme l'empereur retiré à cette époque au Japon il y a une structure où il y a l'empereur en exercice et l'ancien empereur qui vit retiré avec une cour autour de lui selon les périodes il a plus ou moins de pouvoir et elle impressionne tout le monde parce qu'elle est particulièrement belle particulièrement intelligente et elles sont toujours bon et ses vêtements ne sont jamais froissés ni sa lit et elle est très intelligente c'est à dire on peut parler avec elle de musique, de religion, d'astronomie elle se montre extrêmement cultivée malgré son jeune âge et un soir une nuit d'automne il y a un énorme orage donc les gens de la cour se réunissent pour se réconforter à la lumière des bougies ils font un concours de poésie mais à un moment il y a une bourrasque énorme qui survint et qui plonge toute la pièce dans l'obscurité enfin qui devrait plonger toute la pièce dans l'obscurité parce que là on s'aperçoit qu'il y a une lumière un peu comme le soleil qui se lève qui entoure, qui irradie et c'est là justement où elle va gagner ce nom qui signifie demoiselle joyeux, lumineux, brillant elle est tellement belle et tellement intelligente qu'au delà de séduire l'empereur retiré elle va séduire carrément l'empereur et peu de temps après les deux tombent malades on s'inquiète on va voir les prêtres on va voir les devins personne ne trouve les sources du problème jusqu'à ce que l'astrologue en charge qui est aussi un exorciste découvre que Tamamonomae est une renarde et pire une renarde à neuf queues les plus puissantes bien évidemment l'empereur refuse d'entendre captif qu'il est par Tamamon justement cette gravure représente Tamamon en train de subjuguer d'impressionner, d'utiliser son pouvoir de fascination la gravure au dessus on en parlera juste après il va faire un rituel et au fur et à mesure qu'il fait le rituel Tamamon s'énerve jusqu'au moment où elle reprend sa forme de renarde elle s'enfuit la situation aurait pu rester là sauf qu'elle continue à elle tue des gens et donc on envoie des guerriers contre elle elle en tue énormément par ses flammes jusqu'au moment où on va envoyer les deux meilleurs guerriers du pays et il y en a un qui est visité en rêve par Tamamonomae mais sous forme de femme et qui cherche à le séduire parce qu'elle sait qu'il va la tuer le lendemain le guerrier reste fidèle à ses principes à son devoir et le lendemain lui et son compagnon tombent sur Tamamonomae sous forme de renarde là c'est la scène de l'exorcisme alors là c'est un miroir donc vous voyez que le miroir reflète la véritable forme de Tamamonomae donc Tamamonomae en train de combattre et de tuer les gens envoyés à sa poursuite et Tamamonomae enfin terrassée de flèches au moment en fait où elle expire où elle meurt elle se transforme en pierre et Tamamonomae est tellement mauvaise à tellement que la pierre continue à tuer c'est à dire que tous les êtres à proximité sont empoisonnés et dépérissent et ça dure pendant très très longtemps jusqu'au moment où un moine bouddhiste qui passe par là va s'asseoir sur la pierre, va s'endormir et va avoir des visions et en fait il va avoir des espèces de flashbacks et il va s'apercevoir que Tamamonomae elle fait ses exactions depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années et que tel roi en Inde qui a tué énormément de personnes c'est parce qu'il a été manipulé par elle que tel personnage en Chine etc. c'était elle qui l'avait influencé etc. etc. et il va frapper il va faire toute une série de rituels et il va frapper avec une pierre avec un marteau la pierre pardon et ce faisant il va la fondre en deux et la plus grande partie des problèmes s'arrête là mais elle est tellement mauvaise qui a une part d'elle qui reste dans la pierre et qui fait que ça reste un des endroits les plus maudits au Japon considéré vraiment comme mauvais la corde que vous voyez là c'est une corde de protection c'est l'équivalent presque du cercle contre les démons c'est une autre forme, c'est la même chose, c'est une forme de protection et cette corde là on va la changer régulièrement parce qu'on considère qu'il y a une forme d'usure au fur et à mesure ce qui est assez drôle c'est que des scientifiques ont fait des études et effectivement il y a des gaz qui sortent et certains petits oiseaux quand ils passent au dessus peuvent vraiment tomber empoisonné c'est extrêmement utilisé les japonais dès que la femme pose problème en général quand je dis que dès qu'elle pose problème c'est dès qu'elle ne rentre pas dans les jolies cases de la société machiste japonaise de l'époque sachant qu'il y a eu un moment où les femmes ont eu beaucoup de pouvoir au Japon précédemment donc du coup quelque part de façon symbolique elle va être transformée en esprit ou en monstre la renarde par exemple oui j'ai oublié d'en parler c'est un peu dommage quand même la renarde par exemple c'est paradoxal sur les jeux de tuc 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 la renarde je l'ai montré c'est une très bonne mère il y a un proverbe japonais qui dit ne parle jamais mal à une renarde sauf si c'est ta femme c'est à dire que la renarde on en a peur parce que c'est une vampire sexuelle c'est à dire dans l'acte elle vole l'énergie masculine elle peut aller jusqu'à le vampiriser tellement qu'il en meurt alors tamamonomae c'est la plus caractéristique là dessus bon c'est c'est lié à une représentation du tao je pourrais vous en parler en dehors parce que je vois qu'il y a des enfants donc je vais éviter de partir trop là dedans mais rapidement si vous voulez il y a le principe masculin et le principe féminin le principe féminin il est infini non défini alors que le principe féminin il est fixe donc dans l'échange entre les deux il y a une perte d'énergie du principe masculin vers le principe féminin et un accroissement en face et dans certaines visions si vous voulez gagner de la puissance il faut absorber le principe opposé typiquement ça explique en partie l'obsession de la petite culotte au japon parce que la petite culotte ça accumule les excretions naturelles etc donc pour un homme en face le pouvoir magique potentiellement donc vous pouvez comprendre en creux comment sont devenus immortels les moines taoïstes ermites en haut des montagnes bon je termine la parenthèse la femme qui est trop proche de son enfant quand elle accouche et qui s'en occupe trop et qui délaisse un peu son mari pouf ça devient la dame des neiges yuki ona la femme la vieille celle qui nous embête parce qu'elle sert plus à rien et puis que bon elle est pas morte quoi et puis elle est pas partie elle même dans la montagne et ben ça devient la yamamba l'ogresse qui attend dans la montagne enfin et il y a un phénomène de rejet et d'attraction en même temps la kitsune elle est dangereuse mais c'est la femme fatale c'est toujours la même chose elle est dangereuse mais en même temps t'as envie de te brûler et en même temps si tu arrives à faire en sorte qu'elle t'aime sincèrement c'est une femme parfaite enfin c'est une femme parfaite au sens où tu vas l'épouser elle va donner un enfant parce que qu'est ce qui se passe après elle repart dans la conception vraiment japonaise la femme est un ventre qu'on emprunte donc une fois elle a donné l'enfant elle s'en va derrière parfait donc il y a les japonais ont toujours un phénomène d'attraction répulsion donc une chose qu'ils craignent ils vont avoir une fascination, l'adorer enfin c'est extrêmement courant tamamo no mae là c'est dans une représentation dans un jeu vidéo donc là elle est en mode kawaii et on peut voir qu'elle a les deux petites oreilles de renard de renard de qui dépasse de façon générale dans tous les animés si vous avez un personnage qui a le visage un peu triangulaire comme ça et des yeux mais vraiment en arc de cercle alors il y a deux options soit c'est un renard ou soit c'est pas un renard mais il a des traits de caractère du renard moi quand j'avais regardé Bleach je vois les capitaines et je le vois et je dis toi il y a une embrouille toi il y a une embrouille mais je trouvais que c'était presque trop direct c'était trop visible parce que bon c'est quand même facile à repérer ce qui fait que drôlement loin je suis désolé je donne un peu les éléments du manga quand on s'aperçoit que en fait oui ok c'est un traître mais c'était un faux traître parce qu'il attendait le bon moment pour frapper dans le dos l'ennemi oui donc c'était vraiment un renard au carré quelque part sur attraction répulsion les japonais font des espèces d'échelle de valeur pour tout et n'importe quoi je parlais de la dame des neiges la dame des neiges une des principales caractéristiques c'est qu'elle a la peau très claire la pâleur de la peau c'est un critère de beauté au japon et tout en haut il y a la pâle il y a la peau comme la neige on se dit c'est génial c'est la plus belle peau ah non parce que c'est trop donc c'est dangereux le visage de le visage triangulaire un peu voilà enfin visage triangulaire quoi féminin le visage rond on dit que c'est un visage de tanuki le visage un peu triangulaire on va dire que c'est un visage de renard c'est les visages qu'on considère les plus beaux mais attention si le visage évoque trop la renarde là il va avoir un effet contraire et on va éviter la jeune fille parce qu'on s'en méfie donc c'est toujours des espèces de mouvements il faut pas être trop sinon il y a un renversement total alors j'ai je parle un peu d'usagi yojimbo qui est pas un manga qui est un comics américain qui est fait par stan sakai qui est issu d'un mariage mixte donc qui est d'origine mixte japonais japonaise et américaine et qui raconte les aventures de usagi yojimbo usagi c'est le c'est le lapin yojimbo c'est le garde du corps et c'est le renin c'est le samouraï éran c'est un jeu autour du personnage de Musashi qui est le personnage de samouraï historique japonais et tous les personnages sont les animaux en fait et là par exemple on a usagi avec tomoe et tomoe gozen c'est l'agent d'arc japonaise donc c'est pas tomoe gozen mais le prénom est un jeu et un écho du personnage tomoe gozen c'est la femme guerrière japonaise qui est qu'on décrivait comme extrêmement belle et capable d'aller attaquer un démon comme son homme du même pas aussi à droite à l'arc que au sabre etc donc un personnage extrêmement extrêmement intéressant et donc il y a une relation entre usagi et tomoe et ils sont très amis et il y a un autre personnage donc tomoe étant une femme chère et l'autre personnage qui arrive derrière c'est Kitsune et elle elle va s'amuser à faire des sous-entendus afin de faire croire à tomoe qu'il s'est passé des choses entre elle et usagi et la forme qu'elle a de renard c'est pour c'est en écho avec son caractère c'est à dire c'est une arnaqueuse dans le comics à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau personnage elle lui vole sa bourse elle manipule elle joue etc dans Lovina il y a le personnage de Mitsune qui est qui a le surnom de Kitsune à la fois par proximité avec son prénom mais aussi parce que dans son caractère on peut jamais se fier à elle elle aime faire des blagues et puis elle est toujours en train de taxer les autres et de faire des croqueries pas des grosses hein le Kitsune c'est un escroc mais c'est pas un escroc méchant et il y a énormément d'histoires comme ça de de gens de voyageurs qui vont être accueillis bon la plupart du temps encore une fois par par une belle femme qui va leur proposer un bon repas bien au chaud etc une belle nuit ensuite et qui vont se réveiller auprès d'une pierre s'apercevoir qu'en fait ce qu'ils ont mangé c'était des détritus voire des déjections et que à bain leur jolie leur jolie maison c'est c'était un cimetière alors je vais je vais terminer en je vais terminer par une relecture contemporaine qui est celle de Nel Gaiman Nel Gaiman qui est vraiment un des auteurs majeurs de l'imaginaire actuel et qui s'est fait connaître au départ principalement par une longue série de bandes dessinées qui s'appelle le Sandman dans laquelle il traite à peu près de tout ce qui est possible et imaginable c'est à dire il y a un épisode sur le son de l'édité de Shakespeare il y en a un sur la tempête de Shakespeare mais à côté de ça il fait toutes les mythologies il y a des choses géniales avec Ishtar il y a sa version de Loki formidable mais tout et n'importe quoi il y a des trucs planqués sur Morcoc enfin bon et le Sandman raconte en fait l'histoire du roi des rêves qui s'appelle Duim il y a 7 entités qui sont des incarnations de principes généraux de l'univers en premier lieu la mort mais la mort de Gaiman est rigolote c'est une espèce de gothique super marrante et tout très intéressante à contre-pied une espèce de petite gothique punkette derrière il y a Destiny qui lui on ne voit jamais son visage qui porte un livre dans lequel est inscrit le destin de toute chose et derrière Duim, le rêve le prince des rêves donc le prince de toutes les histoires derrière puisque les histoires viennent par les rêves etc. Gaiman a dans le Sandman traité à peu près de tout et n'importe quoi sauf la mythologie japonaise et quelques années après il fait un projet en collaboration avec Yoshitaka Amano donc Yoshitaka Amano c'est le concepteur de Final Fantasy au départ et ils vont faire un projet ensemble ce projet c'est Sandman Chasseur de Rêves et qui est une transposition du Sandman dans un jeu un espèce de crossover entre la mythologie nordique et Sandman et Neil Gaiman commence son livre en expliquant qu'il se base sur un conte tiré du Kojiki qui est un recueil de textes parmi les plus anciens au Japon tiré du rouleau A463 fragment B et on lit l'histoire alors qu'est-ce que raconte Chasseur de Rêves alors on a un moine qui s'installe en plein coeur de la forêt un moine bouddhiste et il est tellement vertueux il se comporte tellement bien il est tellement religieux honnête etc. que ça énerve le Tanuki local et la Kitsune local donc du coup ils font le pari ils font un pari entre eux de savoir qui va réussir à tromper, à détourner du droit chemin ce saint homme si vertueux le Tanuki commence le moine est chez lui et on toque à sa porte de nuit il ouvre la porte et devant lui il y a 5 cavaliers sur des chevaux absolument magnifiques les cavaliers expliquent qu'ils sont qui sont envoyés par l'empereur que le capitaine est le général etc. etc. et que l'empereur a besoin de lui toutes ses ence tenantes et qu'il faut qu'il les suive on écoute patiemment et une fois que le général a terminé il regarde et il dit je suis très flatté que l'empereur divin accorde ainsi tant d'importance à ma si pauvre personne mais je trouve étrange quand même que le cheval du général de l'empereur est une queue de Tanuki et le Tanuki reprend sa forme habituelle les 5 chevaux et hommes disparaissent et ils s'enfuient la queue entre les jambes maintenant arrive le tour de la renarde alors là le lendemain soir il pleut il pleut et on toque à la porte et là le moine ouvre et il voit une jeune fille complètement détrompée qui a l'air affolée et désespérée et la jeune fille lui explique qu'en fait elle a besoin d'aide et elle tombe dans les vapes il a juste le temps de la rattraper avant qu'elle tombe sur le sol il la transporte dans l'âtre au centre de sa petite cabane elle est mouillée et il la porte donc il est quand même perturbé par le contact de cette chair sous les vêtements il a des pouces près du feu et où un moment la jeune fille se réveille elle lui raconte son histoire elle lui explique que en fait c'est la dernière fille d'un clan de samouraï qui a été exterminée par un rival que seule elle a réussi à s'enfuir mais que son clan est disparu et qu'en fait elle se rend à la capitale là où il y a de la famille qui pourra l'accueillir et qu'elle a juste besoin d'avoir une protection, de l'aide est-ce qu'il accepte de la conduire, de l'abriter pour la nuit etc. de la conduire mais avant de l'abriter pour la nuit dans ses habits mouillés qui sert beaucoup son corps et le moine la regarde je trouve quand même étrange qu'une jeune fille ait une queue de renard qui apparaisse entre ses jambes sous son kimono là la renarde hyper vexée reprend sa forme, s'enfuit, disparaît dans la forêt les deux ont perdu le pari bon le tanuki c'est pas grave il reprend ses occupations habituelles mais la renarde il y a quelque chose qui reste c'est à dire qu'elle continue à observer de loin le moine et le moine s'aperçoit, fait comme si de rien n'était et puis il lui laisse de temps en temps de la nourriture etc. et on bascule à la capitale à la capitale il y a un grand astrologue un grand maître du yin et du yang qui reçoit une prédiction qui lui annonce que sa perte sera causée par un moine le moine qui habite là-bas dans la forêt perdue etc. donc il envoie des démons avec une boîte en leur disant de la donner aux moines les démons partent ils s'arrêtent dans la forêt avant de trouver la cabane et la renarde les entend discuter et les démons expliquent que oui la boîte en fait quand on l'ouvre elle capte l'âme, elle vole l'âme, l'essence vitale et qu'une fois que le moine aura ouvert la boîte il mourra d'épuisement au fur et à mesure en quelques jours la renarde se cache attend que les démons qui reprennent leur forme humaine soient partis ils arrivent devant la cabane discute avec le moine la renarde arrive très rapidement et parle au moine mais le moine a déjà ouvert la boîte et le moine tombe endormi et elle ne peut pas le réveiller donc que va faire la renarde elle va aller voir sa déesse son dieu, elle va aller voir Inari et dans la version de Gaiman Inari est une des formes du Sandman puisque de toute façon Dwim le prince des rêves prend la forme quelque part que veut celui qui vient lui parler il y a une histoire par exemple avec des chats et bien là il a la forme d'un chat les grecs le voyaient sous la forme d'Onéiros le dieu des rêves etc donc vu que c'est une renarde elle voit le Sandman sous la forme d'un grand renard noir et elle lui explique qu'en fait voilà le moine dont elle est amoureuse est en train de mourir et qu'elle lui offre ce qu'elle a de plus précieux et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux à un renard sa pierre d'étoile qu'elle offre sa pierre d'étoile en échange de son intervention pour que son dieu Inari le Sandman sauve le moine qu'elle aime le dieu accepte mais lui dit que peut-être que ça ne sera pas aussi simple la renarde revient dans le monde normal le moine se réveille et lui explique ce qu'elle a fait et au moment où elle a terminé le moine lui dit qu'il ne peut accepter ça parce que c'était son destin et elle ne peut lui voler son destin et il refuse qu'elle dépérisse puisque vu qu'elle a donné sa pierre d'étoile elle allait mourir au bout de quelques jours et donc du coup il trouve le moyen d'accéder à Inari et il demande d'inverser les choses Inari laisse le moine faire ses adieux à la renarde et le moine demande à la renarde qu'est-ce qu'elle va faire et la renarde lui répond je vais te venger je vais trouver le seigneur du yin et du yang et je vais le tuer et le moine si vertueux lui répond non tu ne dois pas faire ça tu ne dois pas le tuer tu dois trouver Bouddha trouver la paix, la libération et la renarde le regarde et lui dit j'irai trouver Bouddha mais avant je vais tuer cet homme elle veille le moine, le moine tombe en catalepsie dépéré au fur et à mesure et meurt au bout de 2 ou 3 jours et après la renarde disparaît on n'entend plus parler d'elle dans la capitale le grand astrologue va être frappé par la beauté d'une jeune fille qu'il va vouloir séduire mais la jeune fille lui dit non mais vous savez j'ai beau être de basse extraction je ne suis pas ça je ne suis qu'une jolie pour vous mais vous allez vite vous lasser de moi et je n'aurais j'aurais tout perdu vous avez vous avez voilà je ce sera juste transitoire non mais si vous êtes la seule je vous aime etc mais vous avez votre femme elle n'acceptera jamais etc et donc le l'astrologue va va se débarrasser de ses maîtresses etc il revient à la voir elle lui dit oui mais vous êtes puissant si un jour je fais quelque chose qui ne vous va pas vous allez utiliser votre magie contre moi et vous allez me tuer et donc du coup l'astrologue dit non 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 il rentre chez lui il prend tous ses livres de magie tout ce qu'il possède il enferme sa femme dans la maison il met le feu il détruit tout ce qu'il a il va voir la jeune fille il lui explique que voilà elle est tout pour lui maintenant et là il va pour l'embrasser la jeune fille lui demande de fermer les yeux elle se baisse vers lui et les dents d'une renarde sont pointues et l'astrologue on n'en a plus jamais entendu parler mais en revanche on a vu errer dans la rue un mondial un demi fou avec un oeil crevé l'histoire a plusieurs versions ensuite certains disent que voilà la renarde a vécu sa vie normale et a atteint l'après vie d'autres disent que dans le monde des rêves on peut voir un homme et une renarde marcher côte à côte et que de temps en temps la renarde se transforme en femme et que c'est juste un homme et une femme que qui marche ensemble et que peut-être si les dieux sont bons dans cette autre vie le moine et la renarde vivent ensemble voilà donc je vous ai résumé le chasseur de rêves de Gaiman qui existe maintenant deux versions il y a la version avec le Shikaka Amano au dessin que je vous ai montré et il y a une version par Craig Russell qui est très belle très élégante aussi c'est deux façons d'aborder le conte de façon différentes donc là la renarde avec sa pierre d'étoile pourquoi je vous ai raconté cette histoire c'est que cet album de Gaiman il a 15-20 ans maintenant et ça fait 15-20 ans qu'il est cité que le conte original que précise Neil Gaiman dans la préface est cité dans des thèses universitaires les trucs les plus sérieux possibles sauf que Gaiman là il a fait son renard il a fait son tricheur et que il n'y a bien sûr pas de conte originel tel que celui-ci c'est à dire c'est juste Gaiman qui s'est amusé à faire son conte japonais avec sa connaissance de la civilisation et des mythes japonais sauf que la chose la plus efficace la preuve de l'efficacité du procédé c'est que les gens ont été persuadés que c'était vrai et là où ça touche je trouve absolument au sublime et on touche dans les jeux de renard de mensonge etc de supercherie c'est qu'au bout d'un moment Gaiman on a eu assez donc il a fait une annonce publique mais réelle genre non je ce il n'y a pas de parchemin etc j'ai tout inventé s'il vous plaît arrêtez arrêtez de le citer ça fait c'est il ya quatre ou cinq ans je vous jure que encore actuellement vous pouvez voir des nouvelles études ou thèses etc qui vont sortir et qui vont mettre le la source fausse originale qu'a cité nel gaiman dans dans son album voilà donc le j'espère vous avoir montré vous avoir intéressé déjà vous avoir montré un peu différentes histoires dans lesquelles interviennent les kitsune puis vous montrer que bon à la fois c'est un regard sur la femme donc sur le côté séduction peur le double aspect et et que en fait ça traverse toute toute la culture japonaise pour terminer deux petites anecdotes il faudrait juste que je retrouve ma fiche alors il ya eu un moment la première ligne de chemin de fer au japon j'ai pas la feuille tant pis vous n'aurez pas la date mais bon c'est pas dramatique on est au milieu du 19e siècle vers 1850 ou 1860 on a la première ligne du japon qui existe depuis 15 ou une quinzaine d'années et il ya la rumeur qui commence à circuler que il ya un renard qui s'amuse à prendre la forme d'un train et que on voit un train passer sur la ligne de chemin de fer à des heures où il n'y a pas de train qui passe normalement donc forcément c'est un renard jusque là rien d'extraordinaire il ya le témoignage officiel d'un conducteur de train qui explique que il a été confronté à un moment à un train en face qu'il a utilisé sa sirène tout ce qu'il pouvait etc et que en fait le 1889 la ligne tokyo yokohama et que en fait le train n'a pas est resté immobile et donc au bout d'un moment c'est un renard il a accéléré il est passé à travers le renard et peu de temps après à l'endroit où était le train fantôme on a trouvé le cadavre d'un renard on est en 1869 il y a des vrais textes là dessus etc pour la blague entre guillemets il y a une lettre d'un shogun adressée à Inari donc une lettre officielle donc adressée à Inari la dieu déesse des renards qui lui explique que bon quand même les membres de son armée sont victimes de beaucoup beaucoup de tricheries et de blagues des renards et qui lui seraient très reconnaissants de faire en sorte de calmer un peu ses sujets et que si jamais elle a besoin d'avoir plus de détails qu'elle consulte le responsable devin du shogunat qui pourra lui donner des informations etc. Sur les façons de reconnaître un renard je vous donne des clés parce que ça peut servir dans la vie de tous les jours j'en ai abordé quelques unes en filigrane donc souvent il laisse dépasser la queue la queue on va la voir dépasser sous les vêtements quand il toque si vous entendez un bruit mou commencez à vous méfier parce qu'en fait le renard tape avec sa queue il tape pas avec la main donc ça forme une espèce de bruit mou si vous avez l'occasion essayez de regarder son image reflétée miroir ou dans l'eau si vous voyez un renard c'est dangereux la dernière façon qui est extrêmement classique et qui est encore utilisée de nos jours au Japon c'est le fameux Moshi Moshi pourquoi ? parce que les renards sous forme humaine ils arrivent à faire beaucoup de choses mais il y a certains sons qu'ils ont du mal à faire surtout des sons un peu chintés comme ça donc le deuxième Moshi ils arrivent pas à le faire ce qui fait qu'au téléphone quand on appelle et qu'on dit tout de suite Moshi Moshi c'est une façon, c'est un reste de superstition japonaise c'est une façon de dire je ne suis pas une renarde vous êtes en tranquillité et donc je vous dis Moshi Moshi sans problème pour vous prouver que je ne suis pas un renard et si vous avez des questions, je vous écoute je vous remercie de votre attention merci merci